bonjour aujourd'hui on va voir ce point ce motif bicolore très joli qui peut servir pour plusieurs choses on peut l'utiliser dans une coupe pour faire une couverture pour faire un châle pour faire des pulls des gilets comment on va faire ce point donc j'ai besoin de deux couleurs différentes moi ici j'ai choisi cette couleur cette pelote colorée pour l'intérieur et cette pelote unie pour l'extérieur et ça a donné ce joli résultat donc on va voir tout de suite comment faire ce point donc vous avez comme j'ai dit deux besoins de deux couleurs crochet et ciseaux et aiguilles bien sûr et on commence voilà j'ai mon fil je commence je fais moins un nœud pour commencer les mailles chaînettes et je fais je vais faire une vingtaine de mailles chaînettes 20 mailles 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 mailles chaînettes ensuite je prends je saute la première maille je vais sur la deuxième et je vais faire une maille serrée donc j'ai introduit le crochet je tire une boucle je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles c'est la maille serrée donc on continue comme ça on va faire un rond de mailles serrées vous continuez ainsi jusqu'à la fin de votre rang j'arrive à la fin du rang je fais une maille j'ai fait ma dernière maille j'ai 19 mailles serrées sur mon exemple et je fais maintenant une maille en l'air et je tourne le travail sur la première maille ici je m'introduis et je fais une maille serrée la deuxième la même chose on s'introduit on fait mailles serrées et on continue des mailles jusqu'à la fin de mailles serrées jusqu'à la fin du rond donc on a fait un rond et on est en train de faire le deuxième rond de mailles serrées continuer jusqu'à la fin jusqu'à la fin du rond en mailles serrées j'atteins ma dernière maille et je me suis introduit pour commencer ma maille serrée mais je vais pas la terminer je vais la terminer avec une autre couleur donc je prends la deuxième couleur et je vais m'accrocher à la première donc j'introduis je prends le fil et je fais comme ça et je peux faire un petit nœud ici entre les deux fils pour les maintenir en place voilà et maintenant je continue voilà j'ai terminé mon deuxième rang de mailles serrées je vais faire une maille en l'air je tourne le travail et je commence dans la première maille je fais une maille serrées donc je continue mes mailles serrées on va faire tout le rond de mailles serrées jusqu'à la fin on va faire des mailles serrées on arrive à la fin et on fait notre maille serrées puis une maille en l'air on tourne le travail et on fait un deuxième rang donc on va faire deux rangs successifs de cette couleur on continue et on se retrouve après la fin des deux rangs voilà j'arrive à la fin de mon deuxième rang de cette couleur donc là j'ai commencé je commence je commence je commence la dernière maille serrées j'ai deux boucles sur le crochet mais je ne termine pas avec la couleur orange je prends la bleue et j'ai fini ma maille serrées donc et je vais faire une maille en l'air je tourne le travail la première maille je travaille je fais une maille serrée et la deuxième maille normalement je devrais travailler une maille serrée ici je devrais travailler la maille serrée ici mais moi je vais descendre vers la couleur bleue et je m'introduis en descendant dans la maille ici j'introduis le crochet je tire le fil je tire jusqu'en haut et je finis la maille serrée et je finis la maille serrée comme ça vous voyez donc la maille qui est en dessous de ce fil je ne vais pas la travailler c'est comme si je l'ai déjà travaillé je vais travailler la suivante donc je fais une maille serrée dans la suivante celle-là je dois descendre donc je descends jusqu'au deuxième rang bleu et je fais une maille serrée mes langues comme ça vous voyez donc et la maille serrée qui est en dessous je ne la travaille pas je me déplace sur la suivante et je fais une maille serrée vous voyez donc la suivante la même chose je descends vers la couleur bleue et je vais faire je peux faire comme ça pour avoir le fil bien droit et et je fais ma maille serrée longue la maille serrée qui est en dessous on ne la travaille pas je me déplace vers la suivante toujours la maille serrée qui est en dessous de cette maille serrée longue et qui est de couleur orange je ne la travaille pas on la saute pour aller travailler la suivante je fais la même chose donc pour celle-là je descends je descends pour travailler ma bride longue donc là j'ai travaillé ici je saute celle-là et je vais travailler ici donc et je travaille là ma maille serrée en bas je saute celle-là ce trou-là et je m'introduis dans le suivant et je fais la maille serrée longue suivante et là je vais travailler cette maille serrée qui se présente devant moi ensuite je saute celle-là et je travaille ici ma maille serrée longue et voilà ce que ça doit continuer je saute je travaille ici je saute celle-là je travaille dans celle-là voilà ce que vous allez obtenir et toujours la maille en dessous de ce fil on ne la travaille pas on travaille la suivante on fait une maille serrée donc une fois une maille serrée normale et une maille serrée longue une maille serrée normale une maille serrée longue donc là quand vous travaillez la maille serrée c'est normal vous savez le faire mais pour travailler cette maille longue comme vous avez travaillé dans on descend vers le fil de la même couleur ici c'est le bleu donc je descends vers les lignes bleues la deuxième ligne vous voyez les petits trous là donc vous avez vous travaillez la longue ici une fois on la travaille ici on saute celle-là et on travaille celle-là pourquoi on saute celle-là parce que celle-là en haut on a fait maille serrée normale vous comprenez ? après avoir fait une maille serrée longue on fait une maille serrée normale et une maille serrée longue une maille serrée normale une maille serrée longue et moi je saute une maille ici un trou bleu et je m'introduis dans le suivant voilà donc je vais m'introduire pour faire une maille serrée longue donc je m'introduis dans ce trou-là et je fais ma maille serrée ensuite une maille serrée normale et une maille serrée longue je saute celui-là je travaille ici et voilà ma dernière maille je fais une maille serrée normale vous voyez ce qu'on a obtenu ? donc là après à la fin je fais une maille jetée je tourne mon travail et je fais maille serrée dans la première maille dans toutes les mailles qui se présentent je fais des mailles serrées normales c'est un rang de mailles serrées normales mais à la fin on va changer de couleur donc à la fin on ne finit pas la maille serrée la dernière maille serrée on la termine avec la couleur qu'on veut introduire je termine ce rang de mailles serrées toute maille qui se présente vous la travaillez en mailles serrées jusqu'à la fin j'arrive à la dernière maille comme j'ai dit tout à l'heure j'ai commencé ma maille mais je vais la finir avec la deuxième couleur que je ne coupe pas on n'a pas coupé les fils donc je peux juste les remonter donc je fais comme ça et je fais une maille en l'air je tourne le travail et je vais faire deux rangs de mailles serrées de cette couleur et on se retrouve voilà ça c'est le premier rang on fait un deuxième rang voilà une fois terminée presque terminée je suis arrivée à la dernière maille du deuxième rang orange donc et là je vais je m'introduis je tire la boucle mais je termine avec la deuxième couleur je laisse tomber les deux boucles et je finis ma maille serrée je fais une maille en l'air je tourne le travail ma première maille je vais la travailler en maille serrée donc j'ai fait ma première maille serrée je vais aller travailler la deuxième mais je travaille je vais faire une maille serrée longue où est-ce que je vais aller je vais sauter la première qui est ici et la deuxième donc entre la couleur orange et la couleur bleue le petit trou là à la fin du deuxième rang il y a ce trou là donc le premier je ne travaille pas le deuxième je m'introduis dans le deuxième et je fais ma maille serrée longue voilà je vais aller celle-là je ne vais pas la travailler parce que j'ai travaillé déjà à la place une maille serrée longue donc je travaille la troisième en maille serrée et la quatrième je vais sauter j'ai travaillé déjà ici une maille serrée longue ici donc je vais sauter j'ai déjà travaillé une maille serrée longue ici je vais sauter cette maille et je vais aller m'introduire ici pour faire une maille serrée longue donc on saute une et on travaille dans l'autre donc je m'introduis je tire la boucle et je remonte vers le haut et je fais la maille serrée donc et là en dessous je ne travaille pas la maille serrée je considère que ça y est je l'ai déjà travaillé et là je m'introduis pour faire dans la suivante pour faire une maille serrée et je continue comme ça je saute une je vais sur la deuxième la suivante et faire ma maille serrée longue et ainsi de suite maille serrée normale et là je saute celle-là et je travaille dans celle-là et voilà maille serrée donc voilà ce que vous allez obtenir quand vous travaillez comme ça donc j'ai dit là par exemple là en dessous je ne travaille pas cette maille serrée je ne la travaille pas mais celle-là je vais travailler maille serrée normale celle-là je vais descendre en bas j'ai travaillé ici je saute je saute cette maille et je m'introduis ici pour faire ma maille serrée longue et ainsi de suite maille serrée normale maille serrée longue jusqu'à la fin du rond le rond suivant en bleu va être un rond de maille serrée normale comme celui-là comme celui qu'on a fait ici donc on continue maille serrée normale maintenant je m'introduis ici je fais ma maille serrée maille serrée normale maille serrée longue maille serrée longue je saute celle-là je m'introduis ici maille serrée normale maille serrée normale et en bas je descends je saute cette maille et je m'introduis ici maille serrée normale maille serrée longue maille serrée longue maille serrée normale je saute je saute j'ai travaillé ici je saute cette maille je travaille dans celle-ci une maille serrée longue et la dernière il me reste une seule maille il me reste une maille je vais la travailler en maille serrée normale voilà 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 ce qu'on va obtenir à la fin du rang je fais une maille en l'air je tourne le travail et je fais un rang de maille serrée la première maille serrée la suivante aussi et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang c'est des mailles serrées non c'est un rang de mailles serrées normal à la fin on va changer de couleur donc la dernière maille serrée on ne la termine pas en utilisant la même couleur on introduit notre deuxième couleur pour la terminer vous pouvez utiliser comme j'ai fait deux couleurs comme vous pouvez utiliser plusieurs couleurs là j'ai utilisé un fil qui est déjà coloré ça a donné ce joli résultat vraiment je trouve que c'est très joli là avec une seule avec deux couleurs unies ça donne ce genre de résultat donc à vous de choisir ce que vous voulez en faire c'est vraiment très simple c'est un point pour débutantes et il est très facile mais il est très joli donc je continue je continue mon rang de maille serrée voilà j'ai terminé non je ne termine pas cette dernière maille avec la même couleur je fais comme ça je prends ma deuxième couleur et je termine je fais une maille en l'air et je tourne maintenant je vais faire deux ronds de mailles deux ronds de mailles serrées dans cette couleur orange et je recommence parce que je fais deux couleurs orange et je commence la bleue on recommence ce qu'on a fait déjà donc deux ronds dans cette couleur deux ronds de mailles serrées et après vous introduisez la couleur bleue pour faire mailles serrées mailles serrées mailles serrées mailles serrées et ensuite un rond de mailles serrées en bleu et ensuite deux ronds et ainsi de suite voilà c'était ça le joli point j'espère que vous avez compris mes explications que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait et n'oubliez pas de le like s'il vous plaît le like et la petite cloche pour être notifié quand je poste une vidéo et à la prochaine vidéo incha'Allah merci